Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander qui sont les personnes qui viennent te pister sur Instagram ? Qui viennent souvent sur ton compte regarder ce que tu fais mais qui n'interagissent pas avec toi ? Comment reconnaître ces stalkers-là sur Instagram ? Et est-ce que c'est possible même de les démasquer ? Et si oui, comment faire ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est des trucs de fou ce qui est en train de se passer. Et tout ça, c'est seulement grâce à notre business Instagram. Je viens récupérer la carte de la General Manager de l'endroit où vous pouvez voir les sites. Je m'appelle Taylor, j'ai 33 ans. C'est un vrai branding des vraies stratégies de communication sur Instagram. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va parler des stalkers ! Donc comment faire pour savoir les personnes qui viennent le plus visiter votre compte Instagram sans que vous le sachiez ? Ça se trouve peut-être que ça va être un ex qui va vous pister ou peut-être des concurrents ou peu importe. Donc la première chose à laquelle on va souvent penser, c'est à ce type d'application-là qui nous promettent de pouvoir avoir toutes les informations qu'on veut sur notre compte Instagram, comme justement les personnes qui vont le plus venir visiter notre profil Instagram, qui sont-elles, les classements de ces personnes-là, etc. Mais est-ce que ce genre d'application, ça marche vraiment ? Et est-ce que ce n'est pas dangereux pour votre compte Instagram ? Donc je vous le dis tout de suite, la réponse c'est que ce type d'application-là, il ne faut surtout pas les utiliser. Tout d'abord parce que les données qu'ils vont vous donner... 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 Parce qu'effectivement, sur ce type d'application-là, ils vous demandent en général de toujours mettre votre mot de passe pour que celle-ci fonctionne. En fait, ça, Instagram, ils vont pouvoir le détecter dans leur algorithme. Et lorsqu'ils vont le détecter, bien évidemment, ça ne va pas leur plaire que vous essayez un petit peu d'avoir des fonctionnalités en plus que eux ne mettent pas à disposition. Quelle indignité ! Et donc, ils vont vous mettre des sortes un petit peu de pénalités dans l'algorithme. Et donc, ça va faire que vous allez avoir beaucoup moins de reach sur vos posts, sur vos stories, etc. Bref, sur le contenu que vous allez partager, vous allez pouvoir toucher moins de personnes. Donc, les applications comme ça, c'est à éviter. Donc maintenant, comment faire ? Est-ce qu'il y a vraiment une manière de pouvoir voir qui sont les personnes qui visitent le plus notre profil ? Ou est-ce que je vous ai juste fait un petit putaclic sur YouTube comme plein de vidéos ? Eh bien, rassurez-vous, j'ai quand même une stratégie pour vous pour pouvoir voir ces personnes-là. Donc, j'ai une théorie pour ça. Et cette théorie, elle a été validée par plein de différentes études qui ont été faites aux États-Unis. Après, la chose qui reste à savoir, c'est que ce genre de théorie, ça reste toujours tout de même des théories dans le sens où on ne peut jamais savoir exactement à 100% comment ça va fonctionner dans l'algorithme d'Instagram, parce qu'Instagram ne va pas nous donner, en fait, toutes les différentes informations pour ça. Donc, tout ça, ça reste toujours des suppositions, mais celles-ci sont notamment fondées. Donc, pour cela, nous allons nous pencher sur les stories d'Instagram, parce que c'est là-dedans qu'on va avoir notre réponse, plus particulièrement dans l'ordre des personnes qui vont voir nos stories sur Instagram. Donc, on va aller voir les stories, qu'on va voir une story qu'on a postée, qu'on va swipe up, on va voir les différents profils qui ont vu notre story. Et, en fait, c'est l'ordre qui va nous intéresser. Donc, ce qui est important de savoir sur cet ordre-là, c'est qu'en fait, jusqu'aux 50 premiers, ça semble être par ordre chronologique des personnes qui ont vu votre story. Donc, en fait, la personne qui aura vu votre story, en fait, le plus récemment sera affichée en premier, donc tout en haut, donc, de votre liste des viewers Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive à plus que 50 personnes qui ont vu votre story ? Donc, ce qui se passe quand on dépasse les 50, c'est qu'en fait, le classement va changer, et plutôt que par ordre chronologique, va être par ordre de pertinence et par ordre, en fait, d'engagement. Donc, en fait, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les personnes qui vont être ranquées tout en haut sont les personnes qui interagissent le plus avec votre compte Instagram. Et, en fait, ce qui est important de noter, c'est que d'après ces études qui ont été menées, il n'y a pas tout simplement, quand ils prennent en compte Instagram, les engagements avec votre compte de ces personnes-là, les likes, les commentaires, etc., bref, les basiques, mais il y a aussi les visites de profils. Et, en fait, c'est un indicateur clé, justement, dans le recommand des personnes qui voient vos stories, et c'est même le principal indicateur. Donc, les personnes qui vont le plus visiter votre profil et qui interagissent le plus avec vous vont se retrouver dans les toutes premières des personnes qui sont affichées en haut de votre liste de stories. Et ça, c'est normal parce qu'Instagram veut toujours vous mettre en avant les personnes qu'ils vont juger pertinents par rapport à vous, par rapport aux personnes avec lesquelles vous interagissez. Mais maintenant, vous allez me dire « Ouais, c'est loin, c'est clair, dans cette liste-là, toutes les personnes qui sont en haut, c'est des personnes qui engagent avec moi. Mais comment je fais pour savoir les personnes qui sont donc des personnes, vraiment des stalkers, qui vont juste voir mon contenu, mais qui n'interagissent pas avec mon contenu ? » Et bien, pour ça, en fait, c'est très simple. Vous avez juste à regarder cette liste-là, à voir les différents noms des personnes, et si vous voyez qu'il y a des personnes qui apparaissent tout en haut, et que ces personnes-là, vous, vous n'avez pas l'habitude d'interagir avec elles, que vous n'allez pas souvent sur leur compte ou parler au message avec, et que ces personnes-là, en particulier, n'interagissent pas avec votre compte en ne faisant pas de like ou de commentaire, et qu'elles, pourtant, elles apparaissent dans le top, ça veut dire que ces personnes-là sont très probablement des personnes qui vont venir très souvent visiter votre profil Instagram sans interagir avec, et donc voici les fameux stalkers que nous recherchons. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, et ce que je vais faire, c'est que vu qu'elle est assez courte, et que j'aimerais bien avoir plus d'abonnés, et que le watch time, comme je vous l'expliquais dans les différentes vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est important, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais rester, et je vais juste faire durer la vidéo. J'ai plus rien à vous dire, vous pouvez partir, là. Donc voilà, l'équipe, plus sérieusement, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube, donc si jamais tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, et à me le dire en commentaire si t'as pu apprendre quelque chose. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si jamais tu vas utiliser cette stratégie, et si jamais tu l'as utilisée, si jamais elle t'a permis justement de découvrir les fameux stalkers de ton compte Instagram. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir toutes les semaines. Je te sors une nouvelle vidéo pour te donner des informations clés et précises sur comment te développer sur Instagram, des stratégies marketing, etc. Bref, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'était Siloane Pascal, on se dit à la semaine prochaine pour la next vidéo. On est ensemble, équipe ! Sous-titrage ST' 501